La 72 dispose de huit pattes de type MPC par voie. Il existe de nombreux modes de performance pattes différents qui vont des fonctions familières tels que point Q ou boucle, aux fonctions uniques tels que fader FX ou au mode MIDI personnalisable. Vous pouvez assigner et accéder jusqu'à 8 points Q par voie lorsque le mode Q est activé. Pour ajouter un point Q, appuyez sur n'importe quelle touche non éclairée au point de la piste vers lequel vous souhaitez revenir. Notez que tous les points Q associés à la piste sont visibles sur la vue d'ensemble de la piste. Supprimez un point Q en maintenant la touche shift enfoncée et en appuyant sur le pad correspondant. En mode pitch play, chaque pad joue la piste à partir d'un hot Q à une hauteur différente. Maintenez la touche shift enfoncée et sélectionnez l'un de vos points Q. Le pad avec la tonalité originale sera éclairé en blanc et chaque pad correspond maintenant à une transposition spécifique par demi-ton. Modifiez la plage de tonalité avec les boutons paramètres. Le plugin Serato Pitch & Time est inclus gratuitement avec la 72 et il doit être installé pour utiliser le mode pitch play. En mode auto-loop, chaque pad déclenche ou libère une boucle automatique d'une longueur différente. Les boutons de paramètres doublent ou réduisent de moitié la longueur de votre boucle. Pour décaler la boucle vers l'arrière ou vers l'avant dans le temps, maintenez shift enfoncée et appuyez sur les boutons de paramètres. En mode boucle manuel, vous pouvez créer, enregistrer et rappeler des boucles. Il y a deux banques de quatre boucles auxquelles vous pouvez accéder. Pour créer une boucle, appuyez sur le pad 5 pour régler le point d'entrée de la boucle et sur le pad 6 pour créer le point de sortie et activer la boucle. Le bouton 7 permet de basculer l'état d'activation de votre boucle. Pour enregistrer une boucle, alors qu'une boucle est active, appuyez sur un pad éteint dans la rangée du haut. Pour sélectionner une boucle sauvegardée, appuyez sur un pad allumé dans la rangée supérieure et appuyez sur le pad 8 pour passer à cette boucle. Les boutons de paramètres doublent ou réduisent la moitié de la longueur d'une boucle de lecture. Pour décaler la boucle vers l'arrière ou vers l'avant dans le temps, maintenez Shift enfoncé et appuyez sur les boutons de paramètres. Pour supprimer une boucle sauvegardée, maintenez la touche Shift enfoncée et appuyez sur le pad correspondant dans la rangée du haut. Maintenez la touche Shift enfoncée et appuyez sur le bouton 2 pour accéder à la deuxième banque de boucles. En mode Roll, chaque pad déclenche une boucle momentanée d'une longueur différente. Assurez-vous que l'option Show BeatJob Controls est désactivée dans le menu Setup de Serato DJ Pro. Les boutons de paramètres doublent ou réduisent de moitié la longueur d'une boucle de lecture. Pour décaler la boucle automatique vers l'arrière ou vers l'avant dans le temps, maintenez la touche Shift enfoncée et appuyez sur les boutons de paramètres. La grille de boucles de Serato DJ Pro détermine la taille des boucles disponibles. Déplacez la grille de boucles avec les boutons de paramètres et la disposition du pad se décalera pour la faire correspondre. En mode Sampleur, les pads déclencheront les échantillons assignés dans le Sampleur de Serato. Appuyez sur n'importe quelle pad allumée pour lancer un échantillon. Maintenez la touche Shift enfoncée et appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter l'échantillon. Le mode Sampleur dispose d'un filtre dédié à chaque voie et d'un accès aux banques d'effets. Les boutons paramètres vous permettent de parcourir vos banques d'échantillons. Pour faire défiler les sorties du Sampleur, maintenez la touche Shift enfoncée et appuyez sur les boutons paramètres. En mode Slicer, les 8 pads représentent 8 tranches séquentielles dans la grille rythmique. La tranche de jeu est représentée par le bloc éclairé. La lumière va se déplacer à travers les pads au fur et à mesure qu'elle progresse dans chaque phrase à 8 tranches. Votre piste doit avoir une grille rythmique définie pour que ce mode fonctionne. La 72 propose un mode transport afin que vous puissiez contrôler les commandes de transport de Serato DJ Pro depuis votre table de mixage. Même sans contrôleur supplémentaire. Dans la rangée du haut, vous avez des commandes de Pitch Bend et de Pitch Slider. Dans la rangée du bas, vous trouverez le Key Lock, la fonction de synchronisation, un pad Cue et les commandes lecture et pause. Pour passer du mode interne au mode relatif, appuyez sur les touches Shift et Pad 5. Le mode relatif vous permettra de reprendre le contrôle de la lecture en mode DVS avec un vinyle de contrôle ou des CD de contrôle time codé. En plus de ces nombreux modes de performance pad, vous pouvez créer jusqu'à 3 banques de pads personnalisées à l'aide de la fonction de le mapping MIDI de Serato DJ Pro. Pour créer un pad personnalisé, maintenez la touche Shift et appuyez sur le bouton 1, 3 ou 4 si vous n'avez pas installé le flip. Ouvrez le menu Setup dans Serato DJ Pro et sélectionnez MIDI. Sélectionnez 72 et assurez-vous que l'option Allow Serato Hardware Remapping soit sélectionnée. Puis dans la fenêtre principale de Serato DJ Pro, cliquez sur le bouton MIDI en haut de l'écran pour commencer le mappage. Voilà pour les modes de performance pad. Pour plus d'informations sur le 72 et NetWave, regardez les autres vidéos de la même série. Merci de nous avoir regardé. Merci. 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 Merci.